bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur les indices alors les indices à quoi ça sert les indices ils permettent de calculer et de comparer facilement des évolutions de données statistiques par exemple ils permettent de comparer facilement des évolutions de chiffres d'affaires donc à partir d'une année choisie comme référence ou une année de base donc on va voir avec un exemple comment ça se passe donc petit exemple on a donc les chiffres d'affaires de l'entreprise Lubriol et on nous dit qu'on veut calculer les indices en prenant comme base 100 l'année 2017 ça veut dire qu'on va prendre comme année de base l'année 2017 comment ça se passe alors le système de la base 100 ça veut dire que c'est notre base à 100 donc si on regarde bien on prend donc nos 120 milles en chiffre d'affaires divisé par notre base donc les 120 milles comme base multiplié par 100 et on a donc notre base 100 si on regarde pour 2018 qu'est ce que ça donne et bien on a notre chiffre d'affaires de 2018 divisé par notre base donc les 120 milles à notre année 2017 multiplié par 100 et on a donc 112 50 en termes d'indices on verra plus tard à quoi ça correspond 2019 on prend notre chiffre d'affaires de 2019 divisé par notre base toujours multiplié par 100 donc on obtient 125 et enfin dernière année 2020 2020 pardon on prend donc notre chiffre d'affaires de 100 2000 divisé par la base de 2017 multiplié par 100 et on obtient 85 alors maintenant on va regarder un petit peu à quoi ça correspond alors pour l'année 2018 je vous rappelle on est sur une base 100 donc ça veut dire que quand ça dépasse 100 tout ce qui est au dessus de 100 bah c'est de l'augmentation donc par rapport à 2017 nous avons une augmentation du chiffre d'affaires de 12,5% voilà ce que ça veut dire si on regarde pour l'année 2020 comme on est en dessous de 100 on va donc avoir une diminution du chiffre d'affaires de 15% en effet si on prend la base 100 qui est 2017 moins les 85 que j'ai trouvés nous trouvons donc 15 qui est donc qui signifie la diminution de 15% par rapport à l'année 2017 qui est donc mon année de base donc voilà comme vous pouvez le constater c'est assez simple donc j'espère que ce petit tutoriel aura été simple pour vous en attendant je vous dis à bientôt pour un autre tuto je pense que vous avez un petit peu de temps je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt